Et tout le monde dise Amen. Père, nous te remercions pour nos dirigeants. Merci pour le choix de leur vie. Merci pour le ministère que tu as remis entre leurs mains et dans nos mains tous ensemble. Nous demandons Seigneur que l'oeuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus Christ. Nous ne serons pas fatigués. Nous ne serons pas épuisés. Rien ne nous fera nous retirer. Nous allons continuer à faire du progrès sur le terrain au nom de Jésus Christ. Nous prions que nous fassions le lever tel que tu veux que cela soit fait et que plusieurs âmes viendront dans le royaume et vont demeurer dans le royaume. Au dernier jour, lorsque la trompette sonnera, nous et eux et nous tous, nous nous rencontrerons au pied du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons examiner l'exode de Jésus. Nous l'exode de Jésus. Nous commençons par le verset de Jésus. Exode de Jésus, verset de Jésus. Jésus, verset de Jésus. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plainte qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Egypte. Et vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous allez voir dans ce verset 14 qu'on a dit, ce jour-là, c'est un jour spécial et qui n'est pas comparé à des jours dans les années. C'est un jour à se rappeler. Un jour à ne pas oublier. C'est un jour mémorable. C'est un jour historique. C'était un jour, le jour le plus célébré. La question est que, est-ce que vous rappelez un tel jour dans votre vie, pour eux, pour nous ? C'est le jour de rédemption. C'est le jour du salut. C'est le jour d'expiration. C'est le jour d'adoption à la famille de Dieu. C'est le jour de la nouvelle création. C'est le jour de la citoyenneté céleste. C'est le jour d'un nouveau départ. C'est le jour où l'un ne sort écrit dans le livre de Dieu, dans le livre de vie au ciel. La question est, est-ce que vous vous rappelez un tel jour dans votre vie, le jour où vous vous rappelez que vous êtes entré dans le royaume, le jour où vous vous rappelez que vous êtes adopté dans la famille de Dieu, le jour où vous vous rappelez que quelque chose est arrivé au-dedans de vous et quelque chose est arrivé aussi au ciel. Exode 12, Julie, verset 17. Vous observerez la fête des Pays sans levain, car c'est dans ce jour même, vous voyez l'accent que le Seigneur porte sur ce sujet, car c'est dans ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Egypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous voyez encore l'accent ici, sur ce jour-là très significatif. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Egypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Allons à Deutéronome, au chapitre 4, verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris. Vous voyez la signification du jour-là. Ce n'est pas que ces gens-là étaient seulement des créatures de Dieu, mais ils sont rachetés à Pays au Seigneur. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Egypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Aujourd'hui. Que cela est arrivé en un jour spécial. Cela est arrivé en un temps. Il vous a ramené à lui-même. Maintenant, il dit que vous êtes ma possession. Deutéronome, au chapitre 26, verset 17. Deutéronome 26, verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches. Ici, il y a une relation qui est initiée, et que nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes venus au Seigneur, nous sommes la possession du Seigneur, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements, et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voie, 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Vous l'avez choisi, il vous a choisi. Vous avez décidé pour lui, il a décidé pour vous, de vous posséder. Et que maintenant, vous êtes pour lui, maintenant un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Et voyons, on va à Exode 32, et nous lisons verset 32 à 33. Cela vous parle de quelque chose qui était arrivé avant ce temps-ci. Exode, au chapitre 32, verset 32. Pardonne maintenant le péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Ce que nous disons, c'est que, lorsque Dieu a appelé son peuple, lorsqu'ils sont devenus peuple de Dieu, Dieu a ouvert un registre au ciel, où il a écrit son, leur nom. Et que Moïse et tous ces gens-là sont membres de ma famille. Ils ne sont pas comme les Égyptiens. Je les ai fait sortir, et je les ai fait entrer, de génération en génération. Ils seront les miens. Et lorsqu'ils auront fini leur vie ici sur terre, je les amènerai au ciel. C'est pourquoi il a écrit leur nom. Et la question est, est-ce que vous vous rappelez un tel jour dans votre vie, où vos péchés ont été expiés, où vous avez été adoptés dans la famille de Dieu, vous êtes devenus une nouvelle créature, où l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur, que vous êtes enfant de Dieu, que votre nom maintenant est écrit dans le livre de vie au ciel. On va à Luc au chapitre 10, 20. Ici, Chrétien nous a dit la même chose qui leur était arrivée, ce qui arrive à ceux qui se détiennent de leur péché et qui croient au Seigneur Jésus-Christ. En Luc 10, verset 20. « Ne vous réjussez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjussez-vous de ce que Réjussez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il y a une réalité très claire qu'eux sont les disciples de Christ. Il dit que leurs noms sont écrits au ciel, même avant que Jésus n'alla à la croix. Pourquoi? Le nom de ces israélites était écrit dans le livre de vie au ciel avant que Christ ne vienne. Ils ont cru à l'agneau de Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu a dit « Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » Ils ont appliqué le sang. Ils sont dominés dans leur maison. Ils ont confiance en Dieu. Ce qu'il a dit qu'il va accomplir et il a écrit leur nom. Ils étaient sauvés. « Dieu, merci, je suis sauvé. » Je dis « Dieu, merci, je suis sauvé. » Et voyons, Luc, Luc 19, verset 9. Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Deuxième Corinthien, chapitre 6, verset 2. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Il doit y avoir un tel jour dans votre vie que vous savez que, oui, c'était la ligne de démarcation. C'est le jour de rédemption, le jour de décision, le jour de salut, le jour où vous êtes entré dans le royaume. Et le Seigneur vous a accepté que vous êtes maintenant son enfant et votre nom est entré, est inscrit dans le livre de vie. La question se présente. Est-ce que vous vous rappelez un tel jour dans votre vie ? « Où, quand, et quoi, et comment, et qui, et pourquoi ? » « Quoi, quand, où, comment, qui, et pourquoi ? » « Où cela a lieu ? » Et que vous vous rappelez, vous pouvez vous rappeler, pourrez-vous voir votre position, que c'est le lieu où cela a lieu. Chacote des enfants d'Israël, ils se sont rappelés les maisons où ils étaient en Égypte. Ils se sont rappelés la nuit où ils ont appliqué le sang. Ils se sont rappelés là où ils étaient avant que la chose ne s'est produite. Et la question se présente. « Où est-ce que cela s'est produit pour vous ? » « Ou, quand, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, dans votre maison, ou à la retraite, ou à la croisade, ou quand, à l'église. » Vous pourrez dire que « Oui, je peux terminer au lieu là. » Vous pouvez dire « Le temps là, où cela m'est arrivé. » Et l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon cœur que je suis enfant de Dieu. « Où, quand, quoi, qu'est-ce que vous avez entendu ? » « Quel message avez-vous compris ? » « Qu'est-ce que vous avez fait du message ? » « Et qu'est-ce que vous avez obéi en réponse au message ? » « Et qu'est-ce que vous pouvez vous rappeler ? » « Le sentiment, le changement, la joie et la transformation qui sont arrivées dans votre vie. » « Et qu'est-ce que la lumière qui est entrée dans votre vie ? » « Quand est-ce que cela s'est produit ? » « Comment ? » « Comment vous vous êtes comportés après tout ? » Les enfants d'Israël, Dieu leur a dit qu'aux enfants d'Israël, il a dit « Je verrai le sang, je passerai pas dessus vous. » Le matin, le lendemain, il entendait des cris partout. Quelqu'un est mal là-bas, le premier n'est mal là-bas, le premier n'est mal là-bas. Ils se sont vus, ils étaient sauvés, ils étaient rachetés, ils étaient couverts, ils étaient protégés. Comment croyez-vous qu'ils vont se sentir ? Comment croyez-vous qu'ils vont manifester leur joie ? Quel sentiment avait-il en eux ? Lorsque cela vous est arrivé, alors comment cela est-il arrivé ? Quel était votre sentiment ? Quelle était votre émotion ? Et comme le monde a changé, tout a changé à votre égard. Qui d'autre a reconnu, a su le changement de votre vie ? Tous les Égyptiens viendront, ils vont venir à leurs voisins Égyptiens. Nous sommes venus voir à Gaucher ce qui était arrivé. Il y a personne, il y a personne qui soit mort ici. Les autres pleuraient, eux, ils se réjouissaient. Qui d'autre a connu votre salut ? A connu votre changement de vie ? Qui pouvait vous joiter que celui-ci connaît ça ? Et ils vous regardent que maintenant que tu es mystérieux. C'est comme maintenant, vous êtes comme un ange qui est descendu du ciel. Qu'est-ce qui était arrivé après ? Après que ses enfants d'Israël étaient sauvés, ils étaient rachetés, ils étaient libérés. Ils ne sont pas demeurés en Égypte dans la même maison. Ils savaient que c'est l'heure d'avancer. Alors ce serait inutile. Un jour, qu'ils étaient sauvés, ils sont demeurés au même lieu. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont sauvés et demeurent dans la même ancienne religion. Ils disent qu'ils sont sauvés. Ils demeurent dans la même synagogue. Ils nous disent qu'ils sont sauvés. Ils demeurent dans le même covent où ils faisaient des choses. Ils nous disent qu'ils sont sauvés. et ils continuent à se protéiner devant l'image de ceci et cela. Mais ces gens-là, ils étaient sauvés. Ils étaient sortis du lieu où ils étaient. Parce que quelque chose était arrivé après qu'on est sauvés, après qu'on est né de nouveau. Ils ont quitté. La question est pourquoi ? Pourquoi avaient-ils quitté tout ? Parce que leur salut, leur rédemption, ce n'est pas que je me sens mieux, je loue le Seigneur, je suis heureux ici. Ils savaient qu'ils sortaient d'un lieu pour entrer dans un autre lieu. Pourquoi avaient-ils tout à laisser pour aller à la terre promise, à la terre de Canaan ? Vous devez penser à cela dans votre ville. où, le où là, le quand, le pourquoi, le comment, et qui d'autre là-dessus, et pourquoi. Pourquoi vous avez tout quitté ? Pour aller à la terre promise. Dieu merci, je vais à la terre promise. Quelqu'un là-bas, je vais à la terre promise. Je prie que vous soyez au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voyons ce message. Prendre le peuple de Dieu à la terre promise. Conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Exode, au chapitre 12, verset 37. Exode 12, au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sucote, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Il faut souligner cela. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Voyons, verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'éternel sortiraient du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'éternel, il n'y a personne qui soit laissée en arrière. Vous ne serez pas laissée en arrière. Toutes les armées de l'éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'éternel parce qu'il est finie de sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons de conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Mais nous allons voir quelque chose de particulier cette nuit. Verset 38. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Nous allons voir trois points. Premier point. L'infiltration par une multitude de gens. Ils sortaient, ils quittaient, ils traversaient le désert, ils allaient à la terre de Canaan. Et maintenant, il y a l'infiltration du ramassé. L'infiltration d'une multitude de gens. Deuxième point. L'infection. L'infection à travers des membres, la contagion, l'influence négative, l'infection à travers les membres insinuants. Trois, l'intervention. L'intervention des ministres militants. Premier point. Quel est le premier point là? Dites-le moi si vous êtes, si vous avez pris une autre là. L'infiltration par une multitude de gens. Voici une chose sérieuse d'Islam. Les enfants d'Israël, enfants, les femmes, les hommes, les pères, les mères, les dirigeants, les ouvraient tout le monde. Ils étaient sortis du pays d'Egypte. Et il y a des gens, ils étaient égyptiens. Et il y a des gens, ils n'étaient pas israélites. il y a des gens là-bas qui ont vu la grande manifestation de la puissance de Dieu en Egypte au sujet de ces enfants d'Israël. Ils ont dit, il serait bon de suivre ces gens. Il serait bon d'être avec eux, rester avec eux et aller là où il a l'air. Nous ne voulons pas rater les privilèges et les bénédictions qui descendaient du ciel sur ces gens. Donc, on nous dit en Exode 12, verset 38, une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Les israélites étaient sortis d'Egypte. Verset 37, nous a dit qu'ils étaient au nom de 600 000 hommes de paix sans les enfants. Ils étaient sauvés, pardonnés. Ils avaient leur nom inscrit dans le livre de vie au ciel. Ils étaient rachetés. Ils aimaient le Seigneur. Ils craignaient le Seigneur. Ils réclamaient le Seigneur d'être leur Dieu et Dieu les réclamait d'être son peuple. Et ils s'attachaient au Seigneur. Ils étaient justes et ils avaient le cœur transformé. Mais, il y a un ramassis. Une multitude de gens allaient aussi avec eux. Ces gens-là, ils sont les gens qui ont vu des miracles en Egypte. Ils sont des gens qui avaient décidé de sortir d'Egypte avec les Israélites. S'il vous plaît, comprenez. Ils étaient sortis sans repentance. Ils étaient sortis mais il n'y a pas de conversion. Ils étaient sortis mais il n'y a pas de changement intérieur. Ils étaient sortis et il n'y avait pas de transformation du cœur. Ils étaient sortis mais il n'y avait pas de renouvellement de pensée. Leurs pensées étaient toujours les mêmes. Ils ont quitté Egypte. Egypte ne les avait pas quittés. Ils ont quitté Egypte mais l'esprit d'Egypte, les principes d'Egypte et les pensées intérieures d'Egypte sont toujours là avec eux. Ils étaient toujours Egyptiens de cœur. Néanmoins, ils étaient sortis et ils ont amené Egypte avec eux. Pourquoi étaient-ils sortis? À Zacharie 8 Zacharie au chapitre verset 23 Ici la parole de Dieu nous dit nous parle de l'attitude de certaines personnes voici l'attitude des gens qui sont sortis le grand le ramassi verset 23 Ainsi parle l'éternel des armées En ces jours-là dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront nous irons avec vous La repentance il ne faut pas en parler nous irons avec vous Conversion il ne faut pas en parler nous irons avec vous Un changement de cœur de vie un changement intérieur nous n'en parlons pas nous disons que nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous On voit que vous recevez la guérison que vous recevez des miracles on voit qu'il y a la manne gratuite pour vous que l'eau sort du rocher pour vous j'aimerais boire une partie de cette eau on voit la bonté de Dieu avec vous on voit que Dieu est avec vous nous irons avec vous on doit examiner est-ce qu'ils se sont repentis on doit les observer s'ils sont nés de nouveau s'ils avaient le vrai changement dans leur vie voir ces gens-là qui étaient sortis avec les enfants d'Israël ils ont mangé la manne ils ont bu de l'eau sorti du rocher ils ont traversé la mer rouge avec eux ils étaient protégés par la colonne de feu et par la colonne et par la nuit ils étaient guéris et ils ont reçu les provisions de Dieu et ils ont entendu la loi de Dieu comme Moïse lisait aux enfants d'Israël ils ont participé ils ont eu des privilèges spéciaux mais ils étaient toujours égyptiens de coeur ils demeuraient égyptiens de coeur il y a personnes comme ça ils viennent et ils voient que le Seigneur est bon pour nous nous avons prié nous prions et Dieu nous azose nous prions et Dieu fait des miracles pour nous et disent voici mon choix voici mon église je serai là et une multitude de gens entre on nous parle de ces gens qui étaient sortis avec les enfants d'Israël c'est pourquoi au lieu de pleurer et crier réveiller réveiller une plantation d'église croissance d'église nous l'on voit ces gens là qui entrent ou bien les autres personnes qui sont déjà là et qui sont nus de nouveau et qui sont enfants de Dieu et qui sont convertis transformés ou bien c'est seulement une multitude de gens le ramassent voyons proverbe 30 proverbe 30 12 il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souille et qui n'est pas lavée de sa souille regardez la multitude qui se réjouit regardez le ramassi nous sommes sortis avec vous leur nature demeure la même leur nom demeure la même leur attitude de vie leur comportement leur habitude demeure la même ils ne sont pas lavés de la souille d'Egypte ils ont l'écoutent avec eux Jérémie chapitre 6 Jérémie 6 au verset 10 en Jérémie 6 verset 10 voir ce qui est ici à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute voici leur oreille est incirconcise ils voudraient toujours écouter l'ancien message ils voudraient encore entendre les anciennes profanations les anciennes profanations les fables d'Egypte les attitudes d'Egypte la modernité d'Egypte les fesses d'Egypte ces gens voudraient encore cela une multitude de gens voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir il y a des gens qui disent j'aime me joindre à l'église quand le message est en cours il n'y a pas de désir d'accepter la parole de Dieu et ils n'aiment pas la prière ils n'aiment pas ils n'aiment pas la doctrine l'enseignement de la parole de Dieu mais ils aiment les miracles ils aiment les miracles ils aiment la percée ils aiment les méveillés sur naturel mais quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur non je ne viens pas ici pour cela parce que c'est dit ici que ils sont incapables d'être attentifs verset voici ce que dit le Seigneur verset 16 ainsi ainsi placez par l'éternel placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers quelle est la bonne voie marcher ici qu'est-ce qui est là-bas et vous tradirez le repos de vos âmes mais ils répondent quoi nous n'y marcherons pas nous n'y marcherons pas on ne vient pas pour ça on ne vient pas ici pour la doctrine pour l'enseignement nous venons ici pour l'eau sortie du rocher on vient pour la guérison on vient pour la délivrance c'était un ramassis leur coeur ne désire pas les choses de Dieu quand le Seigneur dit placez-vous sur les chemins regardez et demandez quels sont les anciens sentiers la voie étroite qui mène au ciel dit non 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 que nous n'y marcherons pas on on va à deuxième deuxième roi 17 deuxième roi 17 verset 28 un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'éternel il leur enseignant comment ils devaient craindre l'éternel 33 ainsi ils craignaient l'éternel et ils servaient en même temps leur Dieu et ils craignaient l'éternel ils craignaient l'éternel dans leur tête doctrinalement mais ils ont prêté allégeance à leur Dieu la soumission la consécration à leur Dieu l'engagement à leur Dieu c'est un ramassis et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés 34 ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers visages ils étaient égyptiens de cœur égyptiens en coutume égyptiens en tradition en style de vie égyptiens il n'y a rien à changer seulement ils font partie du peuple de Dieu ils étaient sortis il n'y a pas de conversion il n'y a pas de repentance il n'y a pas de transformation il n'y a pas une nouvelle création et ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages ils ne craignent point l'éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance ni à la loi et au commandement prescrit par l'éternel aux enfants de Jacob qu'ils appela du nom d'Israël ils étaient au sein d'Israël mais ils sont différents leur langage est différent leur conversation est différente les choses qu'il aimait totalement différentes ce qu'il a acheté au marché au marché est différent leur goût différent et leur plaisir différent leur futur différent tout est différent de ces gens ils sont une multitude de gens le Seigneur nous a dit que ce n'est pas seulement une foule nous voulons faire sortir des gens d'Egypte et les amener les traverser et les désir avec eux et les amener à la terre promise je prie que vous ferez cela au nom de Jésus Christ verset 40 et ils n'ont point obéi et ils n'ont point obéi ils peuvent venir à l'étude biblique au réveil à être à l'église le dimanche être à la cellule ils l'écoutent ça entre dans une oreille ça sort par l'autre oreille cela n'a pas d'effet dans leur vie ils sont un ramassis et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usagers ces nations craignaient l'éternel et servaient leurs images et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que le père a fait vous ne serez pas comme ça nous ne serons pas comme ça au nom de Jésus Christ et on va oser oser au chapitre 8 ils sont des gens qui présentent de négatives attitudes devant la part de Dieu parce qu'ils sont le ramassés vous devez vous examiner est-ce que vous avez quitté le Seigneur est-ce que vous vous trouvez dans cette condition en Nausée oser chapitre 8 verset 12 vous y êtes qu'est-ce que c'est là-bas oser 8 verset 12 lisez-moi ça que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger vous voyez cela le ramassé que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi le prophète vient avec une grande révélation avec une grande déclaration avec la parole venant du trône de Dieu et le prophète est très content que Dieu m'a parlé et je vais parler au peuple et ça c'est comme des gens qui vont écouter le prophète et ils écoutent le précateur que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger ça c'est étranger on ne parle pas de miracle aujourd'hui repartance c'est étranger on ne parle pas de percée aujourd'hui ça c'est étranger on parle de sainteté aujourd'hui on parle du ciel aujourd'hui on parle aujourd'hui de se rappeler la femme de l'autre c'est quoi ça ceci est étranger si c'est d'avoir l'eau du rocher donnez-moi une certaine ou à boire une certaine d'avoir de la manne du ciel à manger que tout le monde prenne son assiette et ramasse de la manne aujourd'hui nous allons vaincre ces amalicites aucun amalicite ne demeura devant vous alors que vous allez les vaincre à gauche et à droite alors ils viennent contre vous par une seule fois vous allez les vaincre par cette fois nous sommes plus que vainquants aujourd'hui mais quand il s'agit de s'asseoir il n'y aura pas de levain dans votre maison tous ces jours jusqu'à vos générations nettoyer le levain mener une vie juste une vie pure une vie sainte nous sommes prêts à entrer dans la terre promise du gars ça c'est étranger ceci c'est dur aujourd'hui c'est difficile aujourd'hui que j'écris pour eux toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger verset 13 ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair l'éternel n'y prend point de plaisir maintenant l'éternel se souvient de leurs iniquités et il punira leurs péchés ils retourneront en Egypte leur pensée en Egypte alors ils n'aiment rien du vrai royaume de Dieu voyons deuxième Timothée deuxième Timothée deuxième Timothée chapitre 3 verset 5 en deuxième Timothée chapitre 3 verset 5 le Seigneur continue de parler de ces gens ouais ils sont dans le Nouveau Testament ils ne sont pas encore morts ayant l'apparance de la piété mais reniant ce qui en fait la force ils se joignent aux gens ils viennent à l'église ils s'associent avec nous ils s'affilent à l'église et ils ne s'appellent pas le nom de l'église mais ils ont l'apparance de la piété mais ils renient ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes là il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné chargées de péchés agitées par des passions de toute espèce apprenant toujours ils sont à l'étude publique ils sont apprenant toujours ils sont à l'occulte dominical ils sont là au réveil apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité la vérité de la repentance n'est pas n'est pas entrée dans leur cœur la repentance de la régénération de la sainteté n'a pas d'impact sur leur vie il dit que apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité de même que Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse de même ces hommes s'opposent à la vérité ils s'opposent à la vérité ils rejettent la vérité ils refusent la vérité ils se retirent de la vérité état corrompu d'entendement réprouvé en ce qui concerne la foi réprouvé en ce qui concerne la foi je prie que le Seigneur lui-même que le Seigneur délivre notre assemblée de la multitude de gens au nom de Jésus-Christ en titre chapitre 1 16 ils font profession de connaître Dieu est-ce que nous sommes païens oui nous sommes membres nous sommes vos membres ne sommes-nous pas sortis d'Egypte est-ce qu'on ne mange pas la même manne est-ce qu'on ne boit pas la même eau oui ils font profession de connaître Dieu mais il le renie par leurs oeuvres étant abominable rebelle et incapable d'aucune bonne oeuvre incapable de toute bonne oeuvre et si le Seigneur nous dit le pourquoi nous devons tout faire que les gens qui entrent les gens qui adorent avec nous qui s'associent avec nous les gens qui ont le vrai salut authentique et ont ils ont le vrai coeur pour servir le Seigneur acte au chapitre 8 acte 8 verset 9 il y avait auparavant dans la ville un homme un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étornement du peuple de la Samarie tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu celle qui s'appelle la grande il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonné par ses actes de magie mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ hommes et femmes se firent baptisés verset 13 verset 13 dites le moi Simon lui-même cru oui Simon lui-même vous voyez tous les autres qui le consultaient l'ont quitté je vais à Jésus je suis Jésus maintenant je suis maintenant né de nouveau je n'ai plus besoin de séduction je n'ai plus besoin de tel truc magique je suis maintenant avec le Seigneur quand il a vu qu'il a perdu son assemblée Simon lui-même cru pensez à cela et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient finalement les apôtres sont arrivés à Jérusalem et ils ont imposé les mains aux gens à Samarie et il n'a pas reçu le Seigneur parce que Simon était là de corps et non d'esprit et il fait du nombre mais ça nature n'a pas changé verset 18 lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit quoi ? de l'argent c'est la chose importante pour lui et c'est l'argent d'octusme qu'il a ramassé et il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit Dieu merci pour Pierre Dieu merci pour Pierre je dis Dieu merci pour Pierre et je rends à Dieu pour vous vous aurez cette attitude vous aurez cet esprit vous aurez ce discernement vous aurez cet engagement à la vérité au nom de Jésus Christ verset 20 mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire tu suivais Philippe il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire tu professes être né de nouveau tu es baptisé d'homme tu fais partie du ramassin il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire car ton coeur n'est pas droit devant Dieu repas-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée s'il est possible car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens est-il sauvé je dis est-il sauvé car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité que le Seigneur nous délivre de ses soi-disant membres au nom de Jésus deuxième point l'infection à travers les membres qui s'immiscent ou bien les membres insinuants l'infection la contagion qui est arrivée à travers ces membres membres et nombre 11 rappelez-vous le ramassé était sorti d'Egypte avec les enfants d'Israël et le problème a commencé avec eux nombre au chapitre 11 verset 4 le ramassé de gens et qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et disaient qui nous donnera de la viande à manger le problème ici c'est que le ramassé de gens ici ils sont des gens qui ont qui ont causé de grands dommages aux enfants d'Israël et ont fait de dommages aux enfants d'Israël oui la nation jute jute pourrait mieux faire sans le ramassé plusieurs de ces 600 personnes qui étaient sorties d'Egypte pourraient atteindre la terre promise mais ils n'ont pas pu atteindre Canaan à l'exception de deux personnes Caleb et Jésus vous savez pourquoi les 600 mille personnes ont été influencées par le mémur par les querelles par les pratiques du ramassis de gens la nation ne s'est jamais récupérée de l'infiltration de l'infection de l'inflexion du ramassé et la question est est-ce que vous êtes libérée est-ce que vous êtes free en tant qu'homme en tant que femme êtes-vous libérée en tant qu'une église locale de l'influence du ramassé êtes-vous affranchie en tant que famille de l'infection du ramassé de gens pourriez-vous dire que votre assemblée est affranchie que votre district est affranchie que votre groupe est libéré pourriez-vous dire que vous êtes affranchie à tous égards de l'influence du ramassé sommes-nous affranchie en tant qu'église vie profonde de l'influence de l'infection de la contagion du ramassé de gens sommes-nous plus dans le cœur que notre cœur n'a pas été influencé par l'attitude des gens qui murmurent qui se plaignent sommes-nous dans les pensées les égyptiens autour de nous les gens du monde qui sont au milieu de nous ils rentrent ils se joignent à la cellule ils sont avec nous avec les ouvriers ils se joignent aux ministres on peut le dire de leur comportement on peut le dire de leur disposition ils sont des gens qui commencent à mémorer ils sont des gens qui commencent à se plaindre de trois semaines on parle de sainteté quand est-ce qu'ils vont commencer à parler de guérison pendant un mois maintenant tout est le ciel le ciel le ciel est-ce que Jésus va venir maintenant quand est-ce qu'on va parler de ceci et de cela chaque fois on parle de celui-ci un malade celui-ci est allé à la gloire celui-ci est à ceux des filles regardez ce dont il parle maintenant vous voyez les autres églises ils parlent de réunissances de célébrations de ceci et cela tout le monde danse ils sont contents mais ici là on s'assied là-bas et il n'y a pas de gestion repartance justice et sanctification sans laquelle personne ne devrait laisser quand est-ce qu'on va laisser ces choses là nous sommes dans la classe de sainteté ceci et cela est-ce que nous sommes affranchis dans notre assemblée est-ce que nous sommes affranchis dans nos groupes est-ce que nous sommes affranchis dans nos régions est-ce que dans la foi est-ce que nous sommes purs ou bien le ramasser a affecté notre foi nos principes nos pratiques nos marrages et nos soi-disant cérémonies qu'il y a un enfant qu'il y a une voiture qu'il y a un diplôme qu'il y a ceci et cela est-ce que nous sommes affranchis en perception est-ce que nous sommes affranchis d'aller au ciel est-ce que nous sommes affranchis et par rapport à la grande commission ce que le Seigneur nous a donné est-ce que nous sommes affranchis est-ce que nous avons la priorité qui est totalement affranchis de l'influence du ramassi de gens dans notre poursuite dans notre sainteté et le fait de courir après les choses du ciel sommes-nous affranchis ou nous sommes contaminés par le ramassi de gens voient ce passage encore qui nous dit en nombre 11 verset 4 nombre 11 verset 4 le ramassi de gens qui se trouvaient au milieu d'elle fut saisi de convoitises et même les enfants d'Israël d'Israël et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons des poissons c'est ce à quoi les enfants d'Israël c'est à quoi le ramassi se rappelait parce que les enfants d'Israël ne se sont pas souvenus de cela parce qu'on les frappait comme le ramassi dit qu'on se rappelle l'influence des enfants d'Israël dit que oui nous nous rappelons nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Egypte et qui ne nous coûtaient rien des concombres des melons des poireaux des oignons et des eaux maintenant notre âme est de sécher plus rien plus rien nos yeux ne voient que de la manne quelle mauvaise influence quelle influence terrible ces gens ont voyons Somme Somme 106 l'infection à travers les membres qui s'immiscent les membres qui s'infiltrent quand les membres se mélangent avec des gens religieux pas injustes des gens qui sont sortis d'Egypte mais l'Egypte demeure en nous Somme 106 verset 13 Somme 106 verset 13 mais ils oublièrent bientôt ses oeuvres et n'attendirent pas l'exécution de ces deux saints le ramassis de gens et les enfants d'Israël se sont influencés l'un l'autre et se sont pénétrés l'un l'autre le ramassis sortis d'Egypte a oublié le ramassis de gens ont oublié les dix fléaux les dix plaies en Egypte et les miracles d'Egypte ils ont tout oublié les enfants d'Israël aussi ont oublié les oeuvres de Dieu et verset 13 qui dit et 14 il fut s'agit de comatis dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude verset 15 il leur accorda ce qu'ils demandaient puis ils envoyaient le dépérissement dans leur corps ils ne sont pas dérangés le sol du rocher ils ne sont pas dérangés ils mangent le miracle visible le miracle tangible ce qu'on touche même il y a le dépérissement dépérissement dans le corps il y a la rétrogradation cela ne les dérange pas l'acidité s'est évaporée ils ne sont pas dérangés la convention s'est évaporée ils ne sont pas dérangés tout ce qu'ils veulent les eaux les oignons ceci et cela les concombres si on peut maïs on est satisfait je prie que les choses physiques ne vous satisfassent pas au nom de Jésus Christ verset 21 ils oubliaient Dieu leur sauveur qui avait fait de grand chose en Egypte verset 24 ils méprisaient quoi ? le pays des délices dites le moi ils méprisaient c'est le pays des délices le ciel le ciel des rues d'or c'est ce qu'on attend je dis qu'on a besoin de voitures je dis qu'on a besoin d'argent je dis qu'on a besoin de boulot maintenant on a besoin de femmes on a besoin de mari on a besoin de satan on a besoin d'enfants on parle du ciel un ciel le paradis et bien tard on serait là chaque fois on a servi le Seigneur il n'y aura pas de larmes là-bas voici maintenant les larmes ils font quelque chose au sujet des larmes ils ont oublié pourquoi on est sorti on est un cercle du monde d'Egypte et on va à la terre promise ils ont oublié cela ils méprisèrent le pays des délices ils ne crurent pas à la parole de l'éternel dis-moi le verset 25 lisez-moi le verset 25 ils méprisèrent dans leur tente avez-vous êtes-vous assis après après être à l'église le dimanche et de là vous êtes assis et au lieu d'écouter le message celui-ci se bat avec l'autre c'est de régler les affaires celui-ci m'a salué l'autre ne m'a pas salué l'autre là m'a salué l'autre moi m'a lorgné c'est sur quoi on gaspille sa vie l'évangile il y a une relation qui est importante on laisse là de côté qu'on n'a pas d'argent pour payer le loyer on n'a pas d'argent pour donner à l'autre là et alors il n'y a pas d'amour dans l'église maintenant et on ne voit pas notre condition de murmurer de plainter on est assis comme ça on a oublié la sanctification on a oublié la sainte-té on a oublié le corps on a oublié notre intention d'aller au ciel on a oublié le paix de gloire on a oublié le paix de délice le ramassis nous a nous ont influencé et ils nous ont influencé parce que les plaintes sont partout les murs sont partout dans l'église il n'obéit point à savoir je prie que les choses changent verset 29 il les irritère l'éternel par leurs actions même il y a des choses qu'on n'a jamais entendues dans les années primitives maintenant il y a des choses terribles qu'on n'entend que j'ai conseillé qu'encore aujourd'hui j'étais surpris de ce que les gens disaient quelque chose entre celui-ci et l'autre les affaires les transactions entre celui-ci et celui-là et ce que je n'ai jamais cru que ça peut se passer même dans une église nominale on entend ceci et cela est digne verset 34 ils irritèrent verset 34 ils ne détruisit point le peuple que l'éternel avait ordonné de détruire verset 39 ils se souhaitent par leurs oeuvres ils se prostituèrent par leurs actions c'est ce qu'on voit aujourd'hui et c'est c'est le ramasser de gens je prie que toutes choses changent je prie que tout change les gens qu'ils devaient détruire et ils sortaient comme nous sommes une grande foule on a 600 600 hommes 600 000 hommes on a leurs femmes on a leurs enfants ils sont des gens de milliers de personnes et après cela ils se ramassent et voyant la grande la grande population et combien d'entre eux étaient réellement nés de nouveau combien de personnes étaient sanctifiées de la grande population combien de personnes étaient si concis de coeur combien de personnes ont la focalisation sur le ciel et sur la terre promise que rien ne l'est détruit c'est pourquoi on a besoin d'un ministre qui vont se lever pour le défi que cette assemblée devant eux sera pure sera sanctifiée sera une assemblée de gens qui ont la pensée d'aller au ciel et pour ce ciel nous irons au nom de Jésus Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 9 Ecclesiastes 9 la dernière partie du verset 18 mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens ils ont cela en sable mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens encore dit cela mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens pensez à cela si un seul pécheur détruit beaucoup de biens quel sera le cas du ramassis de gens des centaines des milliers de gens environ 20 000 environ 20% des gens 40% des gens qui constituent en un ramassis de gens si un seul pécheur détruit beaucoup de biens quelle sera l'influence d'un ramassis de gens sur la nation que je vous montre leur impact la chose d'être qu'ils ont qu'ils ont amené en Jésus au chapitre 5 verset 4 Jésus 5 verset 4 voici la raison pour laquelle Jésus est laissé concier tout le peuple pensez à cela tout le peuple sorti d'Egypte les mâles tous les hommes de guerre 600 000 étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Egypte voyez l'impact l'effet du ramassis de gens tous les 600 000 personnes étaient mortes au désert seul à l'exception de Caleb et Jésus verset 6 car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Egypte et qui n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner pays où coule le lait et le miel ils ont péri dans le désert vous n'allez pas périr dans le désert nos membres ne périront pas dans le désert notre assemblée ne périra pas dans le désert mais nous devons nous devons traiter les les le ramassis des gens on parle que voici les recadres on ne va pas parler de repatence qu'ils sont des dignitaires on ne va pas parler de salut comment iront-ils au ciel qu'ils sont des grands qui aiment l'église il ne faut rien dire pour décroire notre effectif il ne faut rien dire pour le faire quitter comment iront-ils au ciel quel est l'objectif quel en est le but que cherchons-nous est-ce qu'on cherche un ramassis de gens qui vont détruire ceux qui sont sanctifiés avant leur arrivée est-ce qu'on cherche une multitude de gens qui vont détruire ceux qui sont convertis et ceux qui sont sur la voie étroite qui mènent vers l'éternité avant qu'ils ne soient arrivés nous devons enseigner toute la parole de Dieu afin que les gens ne périssent pas nos gens ne périront pas notre assemblée ne périra pas et nous devons avoir le courage de continuer à souligner la vérité accentuer la parole la voix et la voix du Seigneur de la sanctification oser oser 7 oser 7 verset 8 oser 7 verset 8 Ephraim se mêle avec le peuple Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas des étrangers à la grâce de Dieu des étrangers à l'enseignement biblique des étrangers à la sainteté de la parole de Dieu sont arrivés le ramasser de gens ont consumé sa force et ne s'en doutent pas oser 8 verset 3 Israël Israël a rejeté le bien Israël a rejeté le bien regardez un peu ici nous sommes l'Israël de Dieu quand est-ce que vous avez entendu la dernière fois au sujet de la repentance dans votre église dans votre église locale quand est-ce que vous avez entendu un message un message clair de la réduction dans votre église Israël a rejeté le bien Israël a rejeté le bien la bonne chose ce qui est bon quand est-ce que vous avez entendu à la dernière fois que le message de la sainteté de la sanctification s'en mélange avec la fête de délivrance sonci ceci un message clair direct la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur Israël a rejeté le bien quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois un homme une femme qui que vous soyez que c'est un homme et une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare quand est-ce que vous avez entendu la dernière fois très clair que vous ne devez pas vous mettre sous un jeu étranger avec les infidèles sortez du milieu d'eau et ne jugez pas ce qu'il y a un pays vous recevrez vous serez mes fils et mes filles dit l'éternel le tout puissant alors tout est maintenant c'est au milieu il y a maintenant le point neutre ni blanc ni bleu ce n'est ni telle couleur ni l'autre alors c'est pour tout le monde ce n'est jamais à serbe à serbe ce quelque chose qui est acceptable à tous donc on a rejeté le bout tranchant de l'évangile Israël a rejeté le bien l'ennemi le poursuivra l'ennemi le poursuivra si vous êtes ici dans les années primitives de la vie profonde lorsqu'on s'accroche à tout ce qu'on croit et on croit quand même dans le papier mais maintenant on est en train de jouer avec la vérité dans ces années là primitives quand on dit au nom de Jésus comme ça les choses disparaissent on n'est pas les gens qui vont prier au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus toute la nuit faire la veillée avant que un petit moutique fuit avant que un petit cancola fuit dès qu'on vient le feu du Saint-Esprit est sur nous c'est autour de nous est-ce que vous avez lu tout récemment qu'un de nos membres était malade il a sept trous perforations dans le coeur on l'a amené en Inde et en Inde l'Inde n'a pas pu traiter le cas elle a été amenée à évacuer en Australie et la personne était morte il était mort et on l'a emballé comme un cadavre alors on l'a fait ramener en Inde et il a été mis à la morgue c'est à la morgue là-bas la personne a su qu'il y a quelque chose qui fait du bruit là-bas et la peur la personne s'est enfuie et la personne elle a amené d'autres ils sont amenés tout le monde on a fait ça c'est qu'on a vu que le frère est ramené à la vie l'homme est ramené à la vie celui qui est on a ouvert le sac il a ouvert ses yeux et on l'a regardé on l'a amené au théâtre pour les amener on a vécu toutes les sept perforations les trous du cœur qui l'ont tué tout est guéri toutes les maladies qui étaient là avant sans mort toutes les maladies étaient sorties il est sorti marchant comme un homme fort comme vous et moi et le diable passé ils ont eu la action les actions de grâce dans l'église à la vie profonde dans l'état d'état les gens ont tué toujours vivant et dès que cela se passe je revenais d'Abouja j'ai été à Nasserahouan j'ai été à l'état du Niger j'ai été à Bénu j'ai été à Abouja encore on a fini quelqu'un est venu l'un de nos membres une fille était malade lorsqu'elle était vraiment malade finalement et même avant qu'elle ne savait elle était morte lorsqu'elle était morte les élèves les élèves les élèves du centre hospitalier universitaire voudraient faire d'elle un cobaye pour faire leur expérience ils ont coupé son 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 navus et puis le navus était coupé et alors ils ont emballé tout et puis celle-ci et celle-ci et on a coupé son navus son navus était ressuscité on l'a mené à l'avant on l'a mené à l'avant et puis et puis maintenant elle est sauvée et puis elle commençait à prêcher et puis elle est allée quelque part et elle a dit aux gens au nom de Jésus dites-moi au nom de Jésus elle disait aux gens qu'on a coupé mon navus et nous sommes allés et elle est venue à la retraite là où avec son navus coupé nous avons dit au nom de Jésus comme ça et le navus coupé est revenu la puissance est là l'autorité demeure là le feu du Saint-Esprit demeure dans votre cœur quand la vérité est là tout quand le l'homme qui essaie de vous approcher le feu du Saint-Esprit va tout brûler et toutes les choses et toutes les choses qui s'infiltrent qui circulent votre corps quel corps où vont-ils circuler par votre corps je dis par votre corps si vous n'allez pas permettre au ramassis si vous revenez à l'état original de la vie profonde la puissance d'origine l'application d'origine le ministère le ministère d'origine et le ramasser au milieu de nous et ils vont fuir quand le feu est trop chaud ils vont fuir et je demande aux autres qui retent vous aussi allez vous en aller et vous allez dire non à qui irons-nous ici là où il y a la parole non-dilie de la parole de Dieu nous allons retter et la puissance non-dilie de Dieu va agir dans votre vie et et pour laisser l'attitude là l'influence du ramassis nous devons venir maintenant au troisième point qui est l'intervention des ministres militants vous êtes les ministres de ce jour vous serez un ministre militant un apôtre militant du Seigneur un nouvel militant un précateur militant de la part de Dieu vous le ferez au nom de Jésus Christ en premier roi 18 premier roi 18 21 premier roi 18 21 alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'éternel est Dieu allait après lui si ses balles allait après lui le peuple ne lui répondit rien c'est l'heure de suivre le Seigneur il est temps de suivre le Seigneur Esdra au chapitre 7 Esdra au chapitre 7 verset 10 Esdra 7 verset 10 car Esdra avait appliqué son coeur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances c'est vous là-bas c'est vous là-bas vous allez enseigner la parole de Dieu sans crainte sans faveur au nom de Jésus 2ème chronique 19 verset 4 voyons ce qu'il y a dit en verset 4 Josaphat resta à Jérusalem Brésil fêtait encore une journée parmi le peuple depuis Bershébar jusqu'à la montagne d'Ephraïm et les ramena à l'éternel le Dieu de leur père il les ramena vous allez retourner à votre assemblée vous allez les ramener à la salle d'Ottawa vous allez les ramener aux vraies expériences chrétiennes vous allez les ramener à la puissance de Dieu vous allez les ramener à la voie qui mène à la terre promise nous ne serons pas encore des gens titubants nous ne serons pas des gens qui dorment nous ne serons pas des gens neutres mais nous allons aller tout droit à la parole de Dieu et c'est d'avoir revenir pleinement au nom de Jésus Christ et nous dire dans la parole de Dieu en Esaï Esaï 58 verset 1 Esaï 58 verset 1 le Seigneur nous a commandé et la parole de Dieu est très claire ce que le Seigneur veut que toi et moi que nous fassions pour que nous soyons directs et sérieux avec la parole de Dieu crie à plein gosier ne te retiens pas et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple sa iniquité à la maison de Jacob ses péchés montrez-leur la voix du Seigneur montrez-leur la parole du Seigneur que la parole de Dieu soit directe et entre dans le cœur des gens et pour que qu'on revienne à l'ancienne religion alors qu'on revienne à l'ancien standard de la parole de Dieu qu'est-ce que nous allons faire nous allons voir trois choses un prêcher l'évangile l'ancien tout l'évangile prêcher l'évangile numéro deux c'est prier prier Dieu prier Dieu numéro trois c'est poursuivre le but numéro un prêcher vous prêchez avec résolution que les gens qui ne sont pas sauvés seront sauvés ceux qui rétrogradent seront rétorés ceux qui compromettent vont tenir ferme avec le courage d'un saint d'un enfant de Dieu vous prêchez avec résolution vous prêchez avec force c'est pas que vous prêchez et vous dormez sur le pupitre vous prêchez avec vivacité cela touche les gens prêchez avec pénétration vous prêchez la parole de Dieu et la parole est comme une épée qui pénètre dans le cœur des gens vous prêchez avec pratique vous prêchez c'est pas que une précaution qui n'a pas de choses pratiques en elle que cela touche leur vie touche leur marché touche tout ce qu'ils font qu'ils doivent courager vous prêchez avec persuasion vous prêchez jusqu'au point que quelqu'un se déplace de se le dire que ceci n'est pas bon je ne dois pas être ici je ne dois pas être ici si je vais servir le Seigneur que je le serve vous prêchez vous prêchez avec persuasion vous prêchez avec prière vous dépendez de la puissance de Dieu que la puissance de Dieu prenne la parole et les purifie et que la parole de Dieu prenne la parole et les enflamme et renouvelle leur vie vous prêchez avec persévérance vous ne serez pas fatigué vous prêchez maintenant Tout le monde n'est pas converti Prêchez encore Tout le monde n'a pas accepté Prêchez encore Tout le monde n'a pas répondu Prêchez encore Vous prêchez avec résolution Vous prêchez avec vivacité Vous prêchez avec pénétration Vous prêchez avec pratique Vous prêchez avec persuasion Vous prêchez avec prière Vous prêchez avec persévérance Et vous priez Vous priez le Seigneur Vous priez avant de préparer le message Vous priez lorsque vous préparez le message Vous priez avant de prêcher Lorsque vous allez prêcher dimanche Vous allez prêcher le jeudi Vous allez prêcher un temps Vous n'allez pas seulement Dire certaines choses Pour tuer le temps Vous êtes un homme de prière Vous dites Seigneur aujourd'hui Je viens devant toi à cause du peuple Et vous priez pour les gens Avant de leur prêcher Vous priez pour leur perception Qu'aujourd'hui Qu'ils comprennent la part de Dieu Qu'ils comprennent les exigences Du Seigneur dans leur vie Et vous priez pour leur possession Des expériences chrétiennes Aujourd'hui je prêche Ceux qui ne sont pas sauvés De doivent être sauvés Ceux qui sont sauvés De doivent être sanctifiés Aujourd'hui comme je prêche Ceux qui sont malades De seront guéris Comme je prêche La part de Dieu va pénétrer Dans le coeur des gens Et ils vont se détourner De leur mauvaise voie Et vous priez pour la puissance D'obéir à la part de Dieu Vous priez pour Seigneur La parole que je vais déclarer aujourd'hui La parole de Dieu Qui va les tuer aujourd'hui La force La puissance La grâce L'énergie spirituelle Pour les aider à obéir Le soit accordé Vous priez Pour que tant les précateurs Que les écouteurs Soient les pratiquants de la parole C'est pourquoi on prie Alors votre prière Va avec le message Et la prière Va tourner le coeur des gens Va purifier nos églises De tout De tout ramassis Au nom de Jésus Christ Numéro 1 Vous prêchez 2 Vous priez Numéro 3 Vous poursuivez Vous poursuivez Le ministère Vous poursuivez le ministère De tout votre corps De tout votre esprit De tout De tous vos yeux De toute votre focalisation Sur le ciel Vous avez un but Vous poursuivez le but Ce que vous poursuivez C'est que Les gens à qui vous prêchez Qu'ils aillent au ciel Vous prêchez Avec votre pensée Sur la gloire de Dieu Que ce que je prêche Aujourd'hui Je veux que La gloire de Dieu S'en découle Et vous prêchez Avec la focalisation Sur le salut des âmes La repentance des gens La transformation des gens La nouvelle création Dans les gens Vous prêchez Et votre objectif Est que vous poursuivez La même sainteté La même sainteté Que ceux qui sont venus Au Seigneur Par ce ministère Par cette parole de Dieu Que cela leur donne La sainteté Vous priez Et vous poursuivez La satisfaction de Christ Que Christ soit content Quand il voit L'effet du message Dans le cœur des gens Quand il voit L'effet de mon ministère Sur les gens Il y aura satisfaction Il y aura la joie Dans le cœur de Christ Vous prêchez Avec l'objectif De poursuivre De poursuivre La préparation De l'église Pour l'enlèvement Vous prêchez En poursuivant La préparation De l'église Pour l'enlèvement Et vous devez Vous poursuivre La dernière récompense Deuxième Timothée 4 Verset 1 Deuxième Timothée Je t'en congé Devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui doit juger Les vivants Et les morts Et au nom De son apparition Et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion Pavoura pour nom Reprends Censure Exhorte Avec toute douceur Et en étrusant Car il viendra Un temps Où les hommes Ne supporteront Pas la saine doctrine Mais ayant la démarchaison D'entendre Sèche des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir Détourneront L'oreille de la vérité Et se décureront Vers les fables Mais toi Sois sobre Vous devez être sobre En toutes choses Supporte les souffrances Fais l'oeuvre D'un évangéliste Remplis bien ton ministère Le Seigneur Va approuver Votre ministère Le Seigneur Va utiliser votre ministère Pour sauver des âmes Et pour Pour faire que Les ramassis Des gens Deviennent Une puissante Amie Des gens Dévoués Et fermes Dans le Seigneur Au nom de Jésus Nous allons purifier L'attitude Mettre les mains du Seigneur Dans la prière Que Seigneur Me voici aujourd'hui Me voici aujourd'hui Tout d'abord Vous devez examiner Votre vie L'impact Du ramassis L'influence Du ramassis Et l'infection Du ramassis D'être purifié De votre corps Et Dieu Et Dieu Va vous utiliser En tant qu'un soldat Militant de Christ Un ministre Militant de Christ Qu'à travers Vous Le ramassis De gens Leur disposition Sera purifié De l'église De l'église